Salut tout le monde c'est Magie Expliquée et j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vais voir une vidéo un peu spéciale avec vous Puisqu'il s'agit d'une review, donc une review du jeu de cartes Sentinelle En espérant que ça va vous plaire, allez c'est parti Alors on va commencer par la face du paquet Donc devant on peut retrouver la marque du jeu de cartes, donc Sentinelle C'est écrit donc avec du volume, c'est à dire que ça ressort par rapport au paquet en lui même Donc c'est assez bien tout simplement au toucher On a juste au dessus de la marque Théorion, c'est tout simplement la société qui a développé le jeu de cartes On retrouve tout simplement un script playing card, donc c'est tout simplement des cartes à jouer Et on a l'as de pique, comme majoritairement sur tous les jeux de cartes, on a l'as de pique sur la face Les contours de l'as là aussi ressortent, c'est comme le logo Théorionz et Théorionz en lui même Ça ressort, donc au toucher je vous assure que c'est assez agréable On retrouve tout simplement en bas que ça a été fait aux Etats-Unis Sur le dessus, on a là aussi la marque avec deux épées Donc tout ça, ça ressort, on a aussi ces petits symboles qui viennent se rajouter aux épées Personnellement moi ça me rappelle en fait un petit thème médiéval, donc c'est assez joli je trouve Sur le côté gauche, on a aussi la marque Les Deux Épées avec des petits symboles très jolis en détail Là je vous laisse tout simplement regarder Ensuite, en dessous du paquet, on a le code barre, c'est pas très intéressant Et on a le logo de Théorionz, donc c'est un rond avec deux traits en parallèle assez joli Sur le côté droit, on retrouve là encore une fois que c'est des cartes à jouer américaines Et sur la face de derrière, on retrouve simplement le dos, ce qui va être le dos des cartes Voilà, donc on voit le triangle avec un œil, comme ceci Et deux épées avec tous ces petits symboles qui me rappellent un peu un thème médiéval Ensuite, on peut donc ouvrir le paquet Quand on ouvre, déjà on voit encore plein de petits symboles très jolis Voilà, avec le petit bouton au milieu qui ressort, qui a du volume, donc très joli C'est aussi important de préciser qu'il n'y a pas d'étiquette Donc il n'y a pas de colle en fait qui pourrait tout simplement salir les cartes Donc ça c'est assez agréable et c'est sympathique de retrouver ça Enfin du moins de ne pas retrouver ça, donc on n'a pas d'étiquette Là on retrouve un petit scarabée sur la languette C'est assez sympathique de voir qu'ils sont allés dans le détail Donc une fois qu'on ouvre le paquet, on a le jeu en lui-même Donc on retrouve en première carte, tout simplement la carte qui nous indique que le jeu a bien été fait par Théorionz Avec le nom du site, etc. Là on a une carte double dos, comme ceci Donc c'est une carte très utile dans différents tours de magie Voilà, j'essayerai, enfin dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse des tours de magie avec cette carte là Comme ceci, voilà Ensuite on va passer donc aux faces Enfin tout d'abord on va voir juste le dos rapidement Vous voyez c'était celui qui était sur le paquet Il n'y a rien de différent, simplement il est juste légèrement plus clair Il est même vraiment plus clair Donc c'est le même dos, très joli Comme ceci Au niveau des faces donc Les cartes à points sont des cartes, j'aimerais dire normales Mais en quelque sorte, elles sont différentes des cartes de format standard de poker Car c'est des symboles et des chiffres plus petits Et donc ça rend vraiment, c'est vraiment original en fait Tout en étant normal en quelque sorte Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre Là par exemple, on a aussi des petits détails très minutieux Imaginons qu'on prend le symbole du milieu A chaque fois qu'on a un symbole au milieu de la carte Il est entouré d'un léger trait fin, gris Comme ceci Donc forcément comme il n'y a pas de symbole au milieu du 2 Puisque c'est le 2 coeur ici, il n'y est pas Voilà comme ceci Après c'est le même thème Là le 5, il y a un symbole au milieu Donc il est entouré comme ceci d'un léger trait gris Comme ceci, voilà je continue 8, 9, 10 Ensuite pour les têtes Bon bah c'est des valets, des dames et des rois normaux Sauf qu'on a vraiment ce thème un peu carré Qu'on va retrouver tout au long du jeu Et qu'on va surtout voir sur les jokers Donc des cartes vraiment jolies Je ne sais pas ce que vous en pensez Après c'est vraiment à vous de me le dire dans les commentaires Je vous laisse surtout les regarder et les admirer Comme ceci, voilà Ensuite donc l'as de coeur Rien de bien original on va dire Sauf que là encore une fois C'est petit dans les coins Et le coeur est entouré d'un léger trait gris Donc c'est assez joli Donc ça c'était pour les coeurs Ensuite on a les trèfles C'est la même chose au niveau des cartes à points On retrouve aussi la tige du trèfle Qui est séparée du trèfle en lui même Donc c'est un petit triangle Donc ça fait sûrement référence au dos Tout simplement là aussi On retrouve la pyramide et les triangles Donc voilà C'est vraiment un détail assez minutieux Et c'est joli à voir Comme ceci Là aussi quand il y a un trèfle au milieu Il est entouré d'un léger trait gris Comme ceci Et le valet, la dame et le roi Je vous laisse les regarder C'est vraiment aller dans le détail Donc ça prendrait vraiment trop de temps De détailler tout ce qu'il y a Donc c'est mieux que je vous laisse les regarder Comme ceci Le valet, la dame et le roi Comme ceci Ça c'était pour les trèfles Et on a l'as de trèfle ici Rien de très spécial là aussi A part que le trèfle du milieu Est entouré d'un léger trait gris Ensuite pour les carreaux Excusez-moi C'est exactement la même chose Des cartes à points Totalement Bah normal Comme ceci Voilà Avec toujours ce trait gris Qu'on retrouve sur les symboles Qui sont au milieu Et ensuite le valet, la dame et le roi Alors moi Personnellement Je trouve que le valet Se démarque des autres valets Et un peu du thème Après réflexion J'ai trouvé ce qui me faisait dire ça C'est tout simplement les rubans Comme ça C'est bizarre Mais enfin Dites-moi ce que vous en pensez Mais moi J'ai l'impression qu'ils se démarquent On dirait plutôt Un thème un peu diabolique Voilà Je sais pas ce que vous en pensez Après c'est vraiment personnel Donc le valet La dame Et le roi Comme ceci Et ensuite on a l'as de carreau Là aussi Qui est un peu Au thème du jeu Tout simplement Ensuite Pour le pic Donc le 2 Le 3 Le 4 Le 5 Le 6 Le 7 Le 8 Le 9 Et le 10 Là aussi Rien de bien De bien original A part ce qu'on a dit tout à l'heure Au thème du jeu Donc Et le valet La dame Et le roi Donc Voilà Il n'y a rien qui change A part Les têtes Mais ça je vous laisserai Mettre la vidéo sur pause Pour regarder Et donc là On va passer aux cartes Qui changent Vraiment Légèrement Et donc Comme majoritairement Dans tous les jeux de cartes L'as de pique Et les 2 jokers Sont bien modifiés Donc l'as de pique C'est un très bel as de pique Avec ce thème médiéval Qu'on a retrouvé Donc tout au long du jeu Avec l'épée Là aussi On a encore une fois Marqué Donc que ça a été fait Aux Etats-Unis Que c'est des cartes à jouer Donc qui ont été fait Aux Etats-Unis Voilà L'as de pique Qui est très joli Je vous laisse L'admirer Car après Les goûts Bah c'est vraiment personnel Ensuite On avait les 2 jokers Alors là C'est vraiment les cartes Bah mes cartes préférées de jeu Car c'est super original Je trouve Ils ont très bien été fait Voilà C'est tout simplement Des jokers Qu'on retrouvera nulle part ailleurs Donc je vous laisse Les admirer C'est Là aussi Vous voyez On retrouve la tête Qui Le thème de la tête En fait Qui était vraiment présent Sur le valet La dame et le roi Ce thème un peu carré Avec des traits assez fins Comme ceci Donc on a marqué Simplement The joker Donc le joker Et là aussi Que ça a été fait Aux Etats-Unis Donc c'est 2 jokers Différents Enfin Ils sont exactement Similaires Sauf qu'en fait Il y en a un rouge Et un un peu bleuâtre Voilà Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Moi je vous laisse Sur quelques extraits de vidéos Avec de la musique Sur lesquels je fais Tout simplement Des manipulations de cartes Avec ce paquet Allez salut Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo